Cette dernière partie est consacrée d'abord à la transplantation hépatique. Donc tu vas nous parler de l'expérience de Paul Brousse dans la transplantation pour CBP. Merci Didier. Merci à tous. Merci pour l'introduction et puis donc merci pour l'invitation. Donc je vais vous présenter l'expérience Paul Brousse et Jérôme Dumortier qui parle après moi, va vous faire un exposé plus global sur la problématique de la récidive après transplantation pour cirrhose bière primitive. Bon, donc la cirrhose bière primitive, donc vous voyez ici le registre européen des le nombre de patients transplantés pour CBP dans le registre européen pour hépatite autoimmune et pour cirrhose bière primitive. Donc vous voyez que en fait, quand on regarde la première période de 88 à 2001, les CBP représentaient 8% des patients. Et donc vous voyez ici la survie à 5 ans qui était à 71%. Vous voyez ici que par contre, depuis 2000, c'est seulement 4% des indications de transplantation avec une survie à 5 ans qui est à 83%. Alors la récidive de la CBP a été décrite très précocement par James Neuberger dans cet article de New England, où il a décrit donc des cas de récidive chez des patients transplantés en Grande-Bretagne. Et en effet, on peut constater histologiquement donc des l'apparition de lésions florides avec granulomateuse qui entoure les canaux biliaires ou des lésions de cholangides destructrices au niveau des canaux biliaires qui peuvent apparaître très précocement chez certains patients. Alors en fait, pour tout dire, en 1990, j'avais fait une présentation orale à un congrès où j'avais dit qu'il n'y avait pas de récidive de CBP. Donc comme quoi, on peut faire des erreurs grossières. Et donc vous voyez que plusieurs, premièrement, ça va être revu par Jérôme, mais plusieurs papiers ont montré que la récidive de CBP existait. Et surtout qu'elle était aussi dépendante du temps et qu'elle augmentait avec le temps et donc le temps post-transplantation. Vous voyez ici les taux de récidive dans différentes séries qui vont de 20% à 40% dans certaines séries. Et vous voyez aussi que souvent, le tacrolimus a été identifié comme étant un facteur de risque de la récidive. Donc vous voyez ici, en fait, à Paul-Brousse, on fait de la transplantation depuis 1974. De 1974 à 1984, il y a eu 20 greffes. Et c'est en 1984 que la transplantation hépatique est repartie et a été relancée. Elle a été relancée avec la cirrhose bioprétive comme indication principale. Vous voyez que le nombre de patients qui ont été transplantés dans les premières années. Je disais tout à l'heure à Raoul Poupon que c'était des patients qui étaient donc avant l'ère de l'URSO. Ce sont des patients qui étaient presque, je dirais, en stock, si je peux bien exprimer ceci, puisque tout d'un coup, ils avaient accès à la transplantation hépatique. Et avant, il n'y en avait pas et ces femmes essentiellement mouraient de CBP et avec des patients qu'on ne voit presque plus actuellement, c'est à dire extrêmement éctériques, des bilirubines à 1000 micromolles et des patients donc en complètement bout de course. Et ce sont des patients qu'on ne voit plus. Et vous voyez donc avec le temps que par contre sur Apple-Brousse, donc ça représente maintenant peu de patients. En pourcentage, donc vous voyez que c'était vraiment les premières indications de greffe dans les années 84-85, c'était la CBP. Et maintenant, ça représente 1% des indications. Donc depuis 95, 1,8% des indications. Donc il y a un changement complet. Donc probablement, d'une part, il y a un effet de patiente aussi qui était en fin de course et qui attendait la greffe et qu'on a transplanté dans ces premières années. Puis aussi l'effet de l'urseau qui a clairement, pour moi, changé le profil évolutif de cette maladie. La suivante. Oui, la survie globale des patients et des greffons. Donc dans notre série de 135 patients, vous voyez qu'avec une survie à 10 ans qui est à 71%, des patients à 66%. Et avec une amélioration très importante des résultats depuis 1995, puisque vous voyez que sur les 38 derniers patients, donc la survie était de plus de 95% à un an et 87% à 10 ans. Donc, avec une survie greffon également qui est à 83% à 10 ans, ce qui vous montre qu'il y a finalement assez peu de retransplantation, en tout cas chez les patients transplantés pour CBP. Et vous voyez ici avec un recul qui est quand même important. Alors, on a regardé plus attentivement la cohorte depuis 1995 et sur 36 patients qu'on a revu récemment avec Audrey Coeli et Léa Duhault. 36 patients, donc 31 femmes, 5 hommes. On a regardé plus précisément la récidive de CBP dans notre cohorte. Donc, vous voyez que l'âge médian au diagnostic de CBP était de 43 ans. Le délai entre le diagnostic et la transplantation était de 82 mois avec des extrêmes importants. Dans cette table, vous voyez les caractéristiques des patients et l'âge des patients à la transplantation, donc 53 ans. Une majorité de femmes, ce n'est pas surprenant, 86%. Un score de mêle aux alentours de 15. L'indication de la transplantation, essentiellement, donc l'aggravation de la cirrhose elle-même. La présence d'un carcino-hépato-sulaire dans quelques cas, puisque 3 patients avaient un CHC et c'était l'indication de la grève. Et le prurite isolé, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, certains patients étaient transplantés pour prurite isolé, considéré comme rebelle, indépendamment de la sévérité de la CBP. 90% des patients avaient des auto-anticorps anti-mytochondrie et 22% des patients avaient une maladie auto-immune associée. Vous voyez aussi les caractéristiques du donneur, donc ça, ça ne vous apporte pas grand chose. Et sur l'histologie du foie, un syndrome de chevauchement était présent chez 8% des patients et les autres avaient un diagnostic de cirrhose classique. En immunosuppression de ça, c'est depuis 95, donc 70% des patients recevaient du tacrolimus. Tous ont reçu des corticoïdes. La zéthioprine était encore administrée chez 20%, 22% des patients et le mycophénolat chez 72% des patients. Taux de rejet était 36%, taux d'infection de 46, 44% pendant le premier mois. Alors, le diagnostic de récidive de CBP dans notre corps, tous les patients ont des biopsies à 1, 2, 5 et 10 ans. Donc, le diagnostic de récidive de CBP a été effectué dans 22% des cas avec un délai moyen de pour la récidive de 4 années et 37. 4 patients ont dû être transplantés pour récidive de CBP, ce qui représente 11% des patients dans cette cohorte avec un délai moyen de 4 ans. 9 patients sont décédés, 28% des patients avec un délai de 6 ans. Et quant à l'acidurso, il a été réintroduit chez 47% des patients. Alors, j'ai un petit doute sur les chiffres de préventifs et curatifs parce que notre politique n'a pas été de mettre en préventifs. Et je dois revoir ce point là et je m'en excuse. En fait, la probabilité de survie sans récidive à 10 ans était de 64%, soit 36% de récidive en actuariel à 10 ans, avec, je vous rappelle, 47% de réintroduction de l'acidurso. Donc, une augmentation du taux de diagnostic de récidive de CBP avec le temps. Et la survie sans retransplantation au décès était donc à 10 ans de 76% des patients. La suivante. On a regardé les facteurs qui pouvaient être associés à la récidive et en fait, on a retrouvé l'association. Alors, c'est une petite série et c'est pour ça qu'il faut regarder avec prudence. L'association d'azathioprine, la prise d'azathioprine était associée à la récidive. La réintroduction de l'acidurso, c'est un biais puisque l'acidurso était donné en majorité des cas pour une récidive histologique ou clinique. La suivante. Quant à les facteurs associés à la retransplantation ou au décès, on retrouvait l'association à une autre maladie autoimmune que la cirrhose burprétive. Le fait d'avoir été transplanté avant 2000 par rapport à après 2000 et la prise d'azathioprine et la survie d'un sepsis précoce. Donc, pour conclure cette petite série, la récidive existe et touche 22% des patients de notre série. Elle augmente avec le délai post-TH puisqu'on a 36% en actuariel à 10 ans. Notre étude ne permet pas de juger de l'efficacité de l'AUDC en préventif. L'impact de la récidive de la cirrhose burprétive sur la survie est faible puisque 4 patients seulement ont été retransplantés. Dans cette série, encore, la prise d'azathioprine est associée à la récidive et une transplantation avant 2000. L'existence du maladie autoimmune, l'insepsis précoce, la non prise de mycophénolates étaient des facteurs prédictifs de décès ou de retransplantation dans cette série. Et puis, je remercie donc toute l'équipe du CHB, toute l'équipe de Paul Brousse et notamment Léa Dio et Audrey Coali qui ont plus particulièrement étudié cette dernière cohorte et la récidive dans cette cohorte. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Didier.